Une jument au top, un jockey au top. Quoi dire de plus ? C'était mathématique, on a fait 12, 8, 4. Faudrait qu'elle refasse un an. Voilà, mais je buvais du petit lait dans le parcours parce qu'il a giclé des boîtes, il s'est sorti presque en tête. Après, comme on l'avait décidé, comme il faut pour elle, il ne l'a pas bousculé. Ça a été tout de suite, très vite. Lui, il s'est fait aspirer, toujours par le plouton groupé qui déroulait devant. Et puis, il ne fait aucun mètre en plus, aucun centimètre en plus dans le dernier tournant. Il fallait juste que ça s'ouvre, c'était juste. Et il lui manque juste l'accélération dans ce terrain-là. On sait que ce n'est pas une sprinteuse. Elle s'est retrouvée derrière Found, en train de ligne droite avec des ressources. Mais quand elle a accéléré devant elle, elle, dans ce terrain, elle a une longue accélération, mais pas un gros changement de vitesse. Mais elle laisse son cœur sur la piste. Mais elle a pris beaucoup de puissance avec les ans et tout en ayant l'avantage de sa légèreté. Elle a moins de poids à porter, mais là, elle était pleine. Elle était belle, pleine santé. On a tout fait aux petits oignons. Je remercie tout l'entourage, l'équipe, l'ostéo qui a fait un super boulot, Stéphane. Enfin, voilà, tout le monde. Je suis ému parce que quand on fait du travail comme ça, même l'avant-course, là, on a géré ça au mieux. Donc, il fallait un peu de chance en plus. Voilà, ça s'est bien déroulé. Je suis hyper heureux. Ce n'est pas facile parce que, voilà, très déçu. On en attendait tellement que forcément, quand ça ne se passe pas comme on veut ou que le résultat n'est pas au rendez-vous, forcément, c'est très décevant. Voilà, aujourd'hui, il a été plus allant que d'habitude, plus allant que je pensais. Lui qui, d'habitude, justement, c'est à force. Lui qui, d'habitude, est super détendu, même un petit peu froid comme ça dans les parcours. Il a été, d'ailleurs, dans la préparatoire, plutôt froid. Oui, voilà, plutôt froid. Et aujourd'hui, il s'est chauffé un petit peu dans la boîte. Et bon, il est parti. Il a voulu en faire un petit peu. Après, voilà, je suis un petit peu en épaisseur, c'est vrai. Mais voilà, je ne suis pas relax comme il est d'habitude. Forcément, il a vite baissé les armes. J'avais post-pawn en point de mire. Et voilà, dès le dernier tournant, j'ai senti que ça n'allait pas du tout. Donc, effectivement, s'il avait fait un petit bout et qu'il coince pour finir, on se dit, bon, on était un peu à l'extérieur, on a fait du chemin. Mais là, il est trop vite battu. Il n'a pas dû respirer comme d'habitude. Et ça, ça se paye dans ce genre de course. Il faut que tout soit parfait pour aller au bout. Et voilà, aujourd'hui, ça peut être le cas. Le jockey trouve ça vraiment très déçu. Le cheval part bien. Le leader fait bien son travail. Il se trouve en bonne position au départ. Le cheval ne maintient pas sa position. Et arrivé au château, il se dit que ça va être difficile. Et vraiment, pour être assez court, il pense que les efforts qui lui ont permis de gagner les deux derbys, on le paye un petit peu aujourd'hui. Et voilà, c'est une grande course et c'est difficile de la gagner. Un mot rapide juste sur l'exploit d'Aidan O'Brien en grand sportsman, voir un entraîneur placer ses trois chevaux comme ça. Fantastique. Et qu'est-ce que vous voulez ? On n'a qu'à être admiratif. Une situation comme ça, assez de polish, c'est extraordinaire. Et on l'a battue avec Hervé Diaz sur le mile. Elle a été battue par Almanzor sur 2000 mètres. Sur 2004, elle est imbattable. Je suis du côté des gens heureux, avec le copropriétaire de Sijan Saga, Monsieur Tassin, Emmanuel Tassin et son épouse. Une jument achetée, on vous le rappelle, 2500 euros aux ventes, qui a couru pour la troisième fois l'arc de triomphe. Elle avait déjà été huitième en 2015. Et puis là, l'entraîneur avait dit, on espère une quatrième place. Et bien, pas en lunettes, quatrième. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est quand même inouï cette histoire. C'est extraordinaire, c'est une aventure inimaginable qu'on vit avec cette jument maintenant depuis cinq ans. On a même du mal à y croire. L'année dernière, on bafonde, qui est neuvième malheureuse. Donc voilà, ça nous donnait une première chance. Cette année, tout ne s'est pas passé exactement comme on voulait, notamment au Grand Prix de Deauville. Elle n'est pas relance en terrain ce jour-là. Aujourd'hui, c'était plus son truc. Aujourd'hui, c'était plus son truc. On aurait préféré qu'il pleuve énormément. Je pense que ça nous aurait fait gagner une ou deux places. Mais être quatrième de l'arc, c'est inimaginable. C'est un rêve. Moi, je joue aux courses depuis plus de 40 ans. Et je me trouve au milieu du rond avec le premier cheval français à l'arrivée. On avait un très bon entraîneur, un très bon jockey. Ça a beaucoup aidé. Et comme d'habitude, Pierre-Charles était super inspiré. Et Jean-Pierre Gauvin nous l'a préparé aux oignons. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer la revoir dans son quatrième marque l'année prochaine ? Ou est-ce qu'elle va faire des bébés, cette petite jument ? La décision sera prise, si tout se passe bien, après le Royal Oak. Donc rendez-vous dans trois semaines. C'est un très bon cheval. Je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, il aura un groupe 1 à portée de main. C'est un cheval qui, l'autre jour, avait un gros problème. Il était bloqué du garrot. Donc il n'a pas pu avoir une course préparatoire peut-être suffisante. Mais sa performance d'aujourd'hui à côté de Postpone et de New Bay montre la qualité du cheval. Ce qui est important, c'est de voir que ce qui s'est passé n'a pas laissé de traces. Et que le cheval a sa carrière devant lui. C'est un cheval qui est assez jeune, qui n'a pas eu de course dure encore. Donc c'est un cheval qui va aussi bien dans le terrain lourd que dans le bon terrain. Donc c'est un cheval qui peut être vraiment intéressant à garder comme cheval d'âge. En tant que fan des courses, de sportsman, de compétiteur, voir ce que fait Aidan O'Brien aujourd'hui, placer ses trois pensionnaires aux trois premières places. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui ? Alors moi j'ai toujours eu un principe. J'ai eu la chance plusieurs fois d'aller à l'entraînement à Balidole. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment des gens qui font pour le cheval le mieux possible. C'est sûrement très coûteux. Mais c'est un travail et c'est un très beau travail. Il faut reconnaître que le travail porte des fruits. Et qu'ils ont une qualité de chevaux qui est excellente aussi. Mais enfin c'est une organisation énorme. Quand on voit ça, on est assez impressionné.